Le roman de Yann Kefelek, Les noces barbares, est un de ces livres qui vous attrapent le cœur, vous arrachent l'âme et vous dévastent comme un cauchemar. Un livre qui raconte l'histoire de Ludo, l'enfant aux yeux verts, né du viol d'une presque enfant de 14 ans par trois soldats américains ivres morts. Ludo est haï par ses grands-parents, des boulangers qu'il enferme dans un grenier, au secret, pour cacher le déshonneur. Élevé comme un enfant sauvage, il est battu, privé de tout et surtout rejeté par sa mère, à qui il rappelle l'horreur de cette nuit tragique où sa vie a basculé. Pourtant c'est elle qui fascine Ludo, il l'aime, il l'adore, qu'émandant en vain une caresse, un signe qui ne viendra jamais. Une histoire d'amour fou, d'amour total, un sujet terrible qui n'est pas sans rappeler un atroce fait d'hiver, l'enfant du placard, dont vous vous êtes peut-être inspiré Yann Kefelec. Disons que je m'en suis inspiré après coup. C'est-à-dire que moi dans ce livre, j'ai voulu raconter une histoire d'amour fou entre un enfant brimé et sa mère. Et après que j'ai eu, si vous voulez, couvert le premier parcours du livre et bouclé le premier parcours de ce livre, j'ai découvert l'histoire du petit David, donc qui avait été enfermé dans un placard et qui malgré les brimades dont il avait été l'objet dans son milieu familial, n'avait pas voulu être soustrait à l'éducation de sa mère, ce qui est également le camp de Ludovic. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu raconter cette histoire de Ludo ? L'histoire de Ludo, c'est l'histoire d'un enfant qui est né à la suite d'un viol. Sa mère, alors qu'elle avait 14 ans, amoureuse d'un soldat américain, a été attirée par ce soldat américain dans son camp la veille d'un retour au pays natal. Ça se passe après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Elle pensait qu'il allait l'épouser, mais c'était le rêve. Elle était folle amoureuse de lui, c'était un bel américain, grand, etc. L'américain parfait, idéal. Brin vieux vert. Voilà, c'est ça. Et elle était un peu fleur bleue, fille de boulanger comme ça dans le bordelais. Et finalement, elle a été violée par ce soldat américain, Yves Remord, et deux de ses camarades. Et à la suite de ce viol est né le petit Ludovic, dont c'est l'histoire dans ce roman. Et dans tout le roman, on voit Ludovic essayant d'obtenir l'amour de sa mère, de le mériter. Et on voit sa mère qui rejette cet enfant et qui, à chaque fois qu'il lui témoigne de l'amour, lui répond par de la haine. Même peut-être un peu plus. Elle refuse même son existence. C'est-à-dire que c'est un refus de type organique. Moi, j'ai essayé de me mettre dans la peau de cette femme qui avait été violée par des soldats américains, violée tout court d'ailleurs. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans la vie d'une femme lorsqu'elle a été violée. Mais j'imagine que si un enfant naît après, chaque fois qu'elle le voit, il y a une espèce de rejet organique automatique par rapport à cet événement qui est le plus atroce qu'une femme puisse subir. Et puis, il y a aussi le rôle des grands-parents qui ne font rien pour arranger et qui, au contraire, peut-être poussent Nicole, la mère, à rejeter encore davantage. Ça, c'est encore autre chose. Ce sont les préjugés, si vous voulez, la férocité des préjugés, tels qu'ils sont ancrés non seulement d'ailleurs en province, mais également à Paris. Moi, j'ai choisi la province. On ne peut rien contre le candiraton, on ne peut rien contre les a priori, comme ça, des adultes face aux accidents d'existence. Et la naissance d'un enfant après un viol est un accident épouvantable. Donc, ils finissent par devenir, se comporter comme des cannibales à l'égard de cet enfant, malgré, bien que cet enfant n'y soit pour rien et bien qu'il ait droit à l'existence, autant qu'un enfant naît dans des conditions tout à fait normales. Puis, tout d'un coup, on se dit que peut-être il va avoir enfin une chance, parce que Nicole, la mère, donc, épouse un mécano qui est une sorte d'enfant, bien qu'étant un peu âgé. Moi, je n'ai pas du tout voulu faire un roman noir, si vous voulez. J'ai voulu montrer que dans l'existence, il y avait toujours à la fois du rose et du noir. Et que même pour un enfant né dans des conditions dramatiques et totalement sombres, c'est le cas de Ludovic, il y avait toujours un moment où quelqu'un se présentait pour incarner une forme de chance et pour lui sauver la vie. Donc, Ludovic, il va y avoir d'abord sa tante, Nanette, qu'il aime bien, qu'il le trouve mignon, qu'il le trouve beau, qu'il le trouve saint d'esprit, alors que les autres le déclarent idiot. Qui le rassure. Qui le rassure, qui lui montre que sa vie est là pour que d'autres que ceux qu'il aime l'assument. Et qui lui raconte le petit prince. Et qui lui raconte le petit prince. Donc, un personnage d'une autre planète, un peu comme Ludovic, qui lui aussi est d'une autre planète. Et ensuite, il y aura le personnage de Michaud, que la mère de Ludo va épouser. Michaud qui est un brave type, complètement lâche, mais un brave type, et qui va éprouver infiniment de sympathie pour ce petit garçon qui ne fait de mal à personne. Qui au contraire ne demande une chose, c'est que tout s'arrange, que tout le monde s'aime, et que sa mère, bien entendu, lui prodigue de l'amour. Et puis, Michaud a un fils, Tatave, qui est plutôt un horrible cancre. Mais même Tatave a une certaine complicité, une certaine tendresse. Tatave, il a la complicité qu'on a finalement avec quelqu'un dont on est le Pygmalion. Il se rend compte que Ludo, c'est une espèce de bonne patte qui ne sait rien. Et lui, Tatave, c'est un gros Tatave. Une espèce de gros père, comme ça. Qui sans doute n'a pas... Un gros mou. Oui, un gros mou qui ne doit pas avoir beaucoup de succès auprès de ses camarades d'école. Fille ou garçon. Et qui trouve en Ludovic, naturellement, le complice idéal. Parce que Ludo est émerveillé par Tatave, qui sait plus de choses que lui. Et puis, qui a une malice dont lui n'ose pas faire état, Ludovic. Et donc, Tatave va être un peu le souffre... Ludo va devenir le souffre-douleur de Tatave. Souffre-douleur, mais en même temps, on sent que Tatave l'a adopté. Oui, Tatave l'a adopté. Oui, il l'a adopté, comme on adopte les gens qui acceptent qu'on soit leur victime. Et malgré cette seconde chance, donc, dans la vie de Ludo, ce mariage, la mère refusera, continuera de refuser l'enfant. Elle va le refuser de plus en plus. Et l'éloignera, définitivement. Bien sûr, parce que plus Ludovic va grandir, plus il va ressembler à son père, c'est-à-dire au soldat américain qui a violé sa mère. Et chaque fois qu'elle va voir Ludo en face d'elle, donc dans la vie quotidienne, qui lui apporte le petit déjeuner le matin, parce que c'est là son rôle, ou bien qu'elle le rencontre dans la journée, elle va retrouver dans les yeux verts de Ludovic le regard, justement, qu'il avait séduite, c'est-à-dire celui du soldat américain dont elle était perdument amoureuse à 14 ans. Et donc cet amour, elle l'a converti en haine depuis l'histoire du viol, et cette haine, c'est sur Ludo qu'elle la reporte. Donc elle va vouloir chasser Ludovic. C'est un roman où il y a cette haine, mais c'est surtout un roman d'amour. Ah, mais j'ai voulu faire un roman d'amour. J'ai voulu faire un pas un roman mélodramatique, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à taxer de mélodrames toute histoire où il y a des sentiments qui se sont exprimés de façon passionnée. Mais alors, où va notre époque si on ne peut plus parler d'amour sans qu'on vous parle de mélodrames, ce qui est un tout petit peu péjoratif, vous l'admettrez. Régine Deforge, j'ai lu dans un magazine, dans Elle, je crois, il y a quelques semaines, que vous auriez souhaité éditer Yann Kefelec. Alors, je suppose que vous aviez déjà lu ses noces barbares. Non, je n'avais pas encore lu Les Noces barbares. J'avais lu son précédent livre, qui était Le Charme Noir. Mais j'étais sûre que dans Les Noces barbares, je retrouverais le talent du premier volume, et puis je n'ai pas été trompée. Mais je voudrais vous dire une chose. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites tous les deux, la manière dont vous présentez ce livre. Vous avez l'air de le présenter comme une histoire somme toute banale, banale, d'amour et de haine, de rapports difficiles entre un enfant et sa mère. Mais c'est un livre qui va bien au-delà, parce que c'est un livre de la terreur totale, de la terreur totale d'un enfant face au monde adulte, face au rejet dont il est l'objet tous les jours. Bon, il est vrai que c'est un enfant d'un viol, et c'est tout à fait formidable que ce soit un garçon qui réussit à décrire aussi bien l'horreur que peut éprouver une femme, d'une part d'être violée, et ensuite devant la concrétisation du viol par un enfant. Ça, ce sont des pages qui sont tout à fait admirablement rendues, et toute femme et tout homme un peu sensé frémira à cette lecture. Donc je ne voudrais pas que vous disiez que ce livre est un roman comme ça. Non, c'est un roman très fort, c'est un roman très dérangeant, mais au meilleur sens du terme, moi je n'aime que les livres qui dérangent et qui posent des questions. C'est un roman qui dévaste comme un cauchemar. C'est un roman complètement dévastateur, parce qu'effectivement il a des chances, mais quelles chances ? Il a des chances minables à chaque fois, le pauvre gamin. À chaque fois on lui retire tout, on maintient la mère dans un état d'enfance, dans un état de rejet permanent vis-à-vis de cet enfant. Et moi je comprends qu'on rejette un enfant comme ça. À la limite, je me dis, mais pourquoi ne l'a-t-elle pas tué à la naissance ? Je sais que c'est affreux ce que je dis là. Mais quand on a souffert, ce que cette fille a souffert par ces trois hommes l'espace d'une nuit, on a envie d'éliminer tout, d'une part d'éliminer l'autre. D'effacer. D'effacer, de s'effacer soi-même. Comme elle est très jeune, elle n'a sans doute pas ni même l'idée de s'effacer elle-même. Mais elle va reporter cette haine et le fait qu'elle ne se soit pas détruite sur cette destruction permanente de cet enfant qui va lui rappeler, en même temps qu'elle s'est trompée à un moment donné, qu'elle a été complètement flouée. Cette histoire d'amour était belle et elle a été... Elle était pure pour elle. Mais c'était une belle histoire, pure. Pur, ce n'est pas le plus important. Elle aimait et là, elle a en face d'elle le résultat permanent d'une erreur profonde. Comment pouvez-vous pardonner ça ? Ce n'est pas possible. Mais il y a quand même, en dehors de l'histoire de Nicole et de Ludo, il y a cette tendresse aussi de Ludo pour la mer, mais la mer l'océan. Grâce à laquelle il arrive à se protéger. Il est en état de survie. Il se raccroche à tout ce qui peut faire qu'il y ait des choses... Une vieille voiture dans une décharge. Il s'installe dedans et puis il fait semblant de la conduire. L'écriture, car il écrit à sa mère des lettres qui ne lui parviennent jamais. Ah oui, justement, ces lettres. Mais ces lettres sont magnifiques, elles sont bouleversantes. Ça aussi, c'est une grande réussite de Yann Kefellek. Et puis il y a ce monologue intérieur de Ludo. Parce qu'il ne s'est pas communiqué, on ne lui a même pas appris à parler. Il lui a dit qu'il avait le singe en l'être et croire qu'il était fou, il n'est pas fou du tout. Il est fou de manque d'amour, comme on devient tous fous quand on n'est pas aimé. Donc il a cette recherche, cette demande et sa demande est telle qu'elle est dérangeante. Ce Michaud qui est un être merveilleux, cette espèce de brave homme de beau-père, il faudrait bien l'aider, il l'aime. Michaud aime Ludo. Mais la présence de la mère est telle que... La présence et la pression. La pression. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus avoir un jugement trop dur vis-à-vis de cette fille, devant cette haine et ce désir de... C'est elle-même qu'elle détruit en tentant de détruire l'enfant. Et elle y parviendra d'ailleurs, dans des pages qui sont superbes. Mais je crois qu'il ne faut pas dévoiler la fin de ce livre. Mais vous parliez de la mère tout à l'heure, où il va justement tout le temps rechercher l'océan, ce bruit de l'océan, ce lieu où il se met, quand il se met à l'avant de l'épave et qu'il entend et qu'il laisse la mère venir à lui. Alors du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure à Yann Kiefleck, moi j'ai relu Les travailleurs de la mère de Victor Hugo. Et vous ne souffrez pas de la comparaison. Ceci, j'en souffre. Non, absolument pas. La fin des Travailleurs de la mère, il y a un personnage qui s'appelle Giliat, qui est amoureux et perdu d'une jeune femme. Elle va s'en aller, elle va en aimer un autre. Il va à l'extrême pointe de la falaise, où il y a une espèce de siège naturel creusé dans le rocher. Il s'assied. Et pendant que le bateau part, qui s'appelle Cachemire, je crois, pendant que le bateau part, en portant la bien-aimée, la mère monte. Je ne connais pas de page plus belle, en vous en parlant, moi je frissonne. Eh bien, c'est la même chose avec Ludovic, que quand il attend cette mort, ça ne s'exprime pas comme ça dans son esprit, bien sûr. Ce n'est pas aussi formulé. Mais il attend de retrouver cette espèce d'amour, de retourner dans le sein maternel. Il se dit, sans doute là, on ne me faisait pas de mal. Sans doute là, j'étais bien. Et effectivement, il va entraîner tout ça dans la mère. Et c'est superbe. Yann Kefelek disait tout à l'heure qu'il avait avant tout voulu écrire une histoire d'amour. C'est comme ça que vous le voyez aussi. Ah, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour terrible. C'est de l'amour noir. C'est un roman noir, au bon sens du terme. C'est une histoire d'amour exemplaire comme toute. Je ne dirais pas qu'elle est sublime. Ne faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est une force. Merci. Si je rappelle le titre de ce superbe roman de Yann Kefelek, Les noces barbares, c'est édité chez Yann Kefelek.